Quelle est la différence entre ça, ça et toi ? Soyons honnêtes, sur une soirée, combien y a-t-il vraiment de bons danseurs de salsa ? Après un rapide sondage, on constate que seuls 20% des danseurs de salsa sont vraiment bons. Alors la question est, mais que font-ils ? Que font-ils de plus que les 80% ? Pourquoi les 20% sont-ils bons ? Et bien tout simplement parce que les 20% travaillent 3 points clés essentiels. Les 3 points qui définissent un bon danseur. Clique sur la vidéo pour découvrir ces 3 points clés. Sous-titrage ST' 501